What's up tout le monde c'est le vrai cinéma donc on se revoit déjà sur une nouvelle vidéo sur Good Omens et Stranger Things saison 3 donc petit alerte avant de commencer la critique là je pense sur Stranger Things la critique va être pas tant détaillée que ça je vais faire un petit avis rapide rapide mais 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 avec Warner donc la chaîne le CFA Warner est dans la description écoutez bien parce qu'il va y avoir une autre vidéo avec Warner sur Stranger Things donc dans le fond les deux avis vont se ressembler mais sur la chaîne Warner va être un petit peu plus expliqué donc si vous voulez un avis plus détaillé allez voir la vidéo qui va sortir prochainement sur la chaîne de Fab Warner et il va avoir un avis aussi sur la chaîne ci donc commençons avec Good Omens saison 1 Good Omens est une série sortie sur Amazon Prime en 2019 mettant david tonnett michael chanel johnam johnam et aussi la voix de france mcdoman dans la voix de jésus qu'est ce que j'en pense de cette série et bien j'ai passé un bon moment je vais être honnête avec vous c'est sûr c'est pas la série de la nuit c'est pas vraiment une très bonne série je me suis vraiment bien amusé là dessus mais oui elle a des défauts effectivement les deux défauts avec la série c'est la mise en scène réale j'enlève 0.5 parce qu'elle est moyenne j'ai quelques idées de réales et parfois beaucoup surtout vers la fin de la série il va pas vraiment des bonnes idées de réales mais pour le reste c'est vraiment pas fou c'est vraiment pas du talent ben ben niveau mise en scène aussi c'est pas très travaillé c'est vraiment moyen c'est pas mauvais mais c'est pas bon non plus c'est ça j'ai trouvé ça très moyen et le deuxième défaut c'est les effets spéciaux que je trouve que ça tire de la pâte un peu c'est vraiment pas de la très haute qualité sinon le reste c'est super bien réussi notamment le jeu d'acteur de Michael Sheen est super bon donc quand il jouait avec Zirapha le gars un peu protecteur qui prend son rôle d'ange à coeur j'ai super bien aimé ça et David Tennant qui pour moi était comme une sorte de découverte parce que Doctor Who j'ai jamais écouté ça de ma vie donc oui je sais détester moi je commence à écouter les séries bref donc c'est vraiment une découverte avec cette série là et je l'ai vraiment aimé j'aime beaucoup son jeu d'acteur c'est sûr c'est différent mais j'aime bien ça et sinon pour le reste le scénario est super bon je trouve que c'est sûr ça sort pas vraiment d'une originalité folle mais c'est super cool on s'attache beaucoup la chimie entre Azirapha et Crowley donc dans le fond rampant ça c'est vraiment une très belle chimie que je trouve c'est vraiment bien aboré et on évolue on voit une sorte d'évolution avec leur chimie qui sont le reste des acteurs aussi sont bons le scénario en général est très cool c'est vraiment simple c'est basique mais on s'attache on embarque dedans puis c'est vraiment le fun et aussi justement comme des petits détails que j'ai bien aimé dans la série comme justement on n'utilise que de la musique Queen dans la voiture de rampant ça c'est une super bonne idée c'est vraiment aussi British on voit que c'est filmant British une équipe British qui est sur la série on voit ça beaucoup aussi c'est entièrement tourné à Londres pas dans la série ou dans les coins de Londres donc bref en général j'ai super aimé ça donc la série je lui donne un 9 sur 10 et oui c'est un coup de coeur j'ai passé un très bon moment dans Goodman oui c'est pas très c'est pas très addictif donc ça veut dire que les épisodes sont longs il y en a 6 mais ils sont quand même longs donc c'est sûr c'est pas très addictif mais on embarque dans l'histoire puis on fait juste écouter les épisodes puis on s'amuse donc maintenant sautons à Stranger Things saison 3 Stranger Things saison 3 est sorti le 4 juillet 2019 sur les plateformes Netflix et wow wow j'ai été dans mes attentes c'était la série que j'attendais plus de l'année et je peux vous dire que j'ai été zéro déçu j'ai adoré presque presque il y a un petit baiement que je vous ai expliqué tantôt mais j'ai presque tout aimé la série on va parler par les acteurs les acteurs sont super bons notamment les acteurs vraiment les adolescents Finn Wolfard et le reste de la gang sont super bons et aussi les nouveaux personnages on saute dans le scénario les nouveaux personnages donc justement Robin super bon personnage on s'attache beaucoup à elle et vraiment l'amitié avec elle et Steve ça marche super bien aussi la soeur de Lucas dont j'ai oublié son nom elle ça a vraiment été une super bonne idée j'ai essayé de le mettre en avant-plan parce qu'elle nous apporte une petite dose d'humour une petite dose de baveuse un peu j'ai super aimé ça c'était vraiment bien un peu s'élaborer dans la série donc j'ai trouvé j'étais quand même content de voir qu'on l'a aimé plus en avant-plan c'était une bonne idée et aussi mettre Freddy pas Freddy je veux dire Billy en sorte de méchant super bonne idée encore une fois c'est vraiment un super bon méchant bref sinon surtout la real la real elle est super bonne j'ai vraiment adoré la real super super cool c'est vraiment la meilleure real des trois vraiment je trouve surtout la scène où c'est que dans le fond le sergent Hooper se fait traquer par l'espèce de Terminator c'est dans le fond ça c'est mené par un sort de mouvement de caméra qui va bouger au-dessus des manages genre je pense avant la fin de la série pas la première fois donc là ça c'est vraiment super bien réalisé les Duffer Brothers ont en fait une super réelle et c'est eux qui ont écrit aussi la plupart des épisodes dont les premiers et les derniers bref c'est aussi on les vit aussi une super belle bref sinon les références sont super bien collées deux je pense que vous les avez spoté back to the future on en use et aussi celle de Terminator et il y a eu le plus gros placement de produit et je vous le montre en vidéo maintenant mais c'est quoi ça ? c'est du coke frit oh coca cola coca cola oh regardez regardez coca cola regardez je veux être payé coca cola coca coca j'ai peut-être un peu trop exagéré mais bon bref sinon le petit bim là je vais vous l'expliquer je trouve que la série comparée aux autres manque un petit peu d'idées je trouve que vraiment surtout je suis vraiment d'accord avec tous les autres les affaires de russes pis tout ça on ne pense qu'on a fait le tour hein bref en plus les intentions ne sont même pas expliquées je trouve que la série manque un peu d'idées tu vois que pour certaines choses c'est vraiment minime comme des défauts je suis tout petit c'est vraiment tout petit parce que l'argent à la série est parfaite là mais presque parfaite mais c'est souvent ce bémol là je trouve que ça m'a un peu dérangé que ça tourne des fois sur quelques sujets autour du pot et ça c'est mon sûr petit bémol que j'ai je suis jetée saison 3 est une parfaite conclusion à cette merveilleuse saison elle est moins bonne que la première mais totalement meilleure que la deuxième je dis pas que je déteste la deuxième mais voilà je l'ai vraiment mieux aimée donc je lui donne un merveilleux 9.5 sur 10 et coup de coeur absolu c'est vraiment une des meilleures séries de l'année pas la meilleure mais une des meilleures saisons de l'année c'est super bon c'est super bien lancé c'est addictif c'est vraiment nostalgique aussi on repasse beaucoup les années des années 80 c'est efficace ce scénario super bien écrit vraiment l'idée d'aborder le changement dans les personnages que la série soit un peu plus steam pis un peu moins sci-fi un peu moins action et que les intrigues sont super bien super bien et vraiment je trouve que cette saison là est vraiment bonne niveau scénario niveau changement des personnages et tout super bien et aussi la fin qui est déchirante et qui nous met des pleurs beaucoup donc bref je vous conseille que cette saison et d'écouter sur un JT au complet si vous connaissez ou si vous avez pas encore vu cette série bref la vidéo est déjà terminée je sais que c'est une vidéo assez court c'est juste que je voulais faire un petit un petit mini critique sur ces saison là sur ces séries là donc si vous avez envie oubliez pas de liker cette vidéo et de partager les commentaires donc on va se revoir bientôt probablement sur une critique de le Superman For From Home et probablement une critique sur le film québécois Mentor elle je suis pas trop sûre de la faire et sinon probablement une critique sur Midsommar aussi de Aria Star que j'attends beaucoup qui elle aussi c'est pas très sûre et sinon probablement une critique sur Lion King Once Upon a Time in Hollywood bref plein d'autres vidéos que je prévois et un autre critique venile aussi que je prévois faire donc bref on se revoit pour une tas de vidéos si t'es gang donc salut les cinéphiles merci